j'aimerais ce soir ici me présenter vis-à-vis de toutes les personnes qui me prennent en marche pour la première fois je m'appelle abré stéphane le miel de paris le apoutou national le paracet amour des réseaux sociaux désormais je vais faire appeler le guide parce que c'est moi qui dirige le troupeau des brebis et carré parmi ces brebis et carré là il ya une brebis ou bien un brebis je sais pas sur les je sais pas comment vous l'exprimez en bon français mais parmi mes brebis et carré il ya un dedans là c'est lui qui est le plus têtu parmi les brebis et carré c'est lui qui est le plus tenias parmi mes brebis et carré ce soir ici je vais lui apporter la bonne nouvelle j'aimerais dire ici à ce pasteur ce soir disant homme de dieu transformé aujourd'hui en blogueur qui est devenu aujourd'hui influenceur j'aimerais te dire ici ce soir je ne parlerai pas de ce que j'ai fait pour toi un bien parce que lorsque je les fais je les fais avec amour ce soir ici je ne parlerai pas de combien de fois j'ai donné ma patrie pour toi en fait que tu puisses sortir la tête de l'eau lorsque tu étais dans un monde lorsque tu étais dans une situation la plus difficile de ta vie je ne parlerai pas de ce que j'ai fait pour toi mais je vais parler si c'est soit étape à étape parce que je suis un être humain on dit lorsque tu fais du bien à quelqu'un c'est pas pour qu'on retourne à la moins d'occasion tu puisses venir t'asseoir pour dire devant le monde entier qu'est ce que tu as fait de bien pour cette personne là je ne parlerai pas de combien de fois j'ai donné ma transpiration mon temps pour que toi aujourd'hui tu puisses avoir la force de toujours être si les réseaux sociaux parce qu'il y a un moment donné de ta vie il ne restait qu'un petit fil pour que toi tu puisses disparaître parce que lorsque le monde s'élevé comme toi il a fallu qu'un innocent un homme sorti de nulle part un jeune qui s'appelait stéphane abré désormais appoutu national à donner sa patrine pour que toi aujourd'hui tu sois l'homme que tu es aujourd'hui mais je ne parlerai pas de ça je ne vais pas renier le couteau dans la plaie parce que malgré ce que je suis j'ai quand même les limites et c'est ça qu'il s'agit je vais vous parler ici ce soir d'abord à quel moment l'homme qui se disait mon père hier s'est transformé mon pire ennemi à quel moment cet individu prétendant être un homme de dieu a commencé à avoir de la haine dans son coeur vis-à-vis de moi cet enfant qui brindissait hier sur les réseaux sociaux lorsque cet enfant amenait les guerres pour lui il disait à qui veut l'entendre voici mon fils aîné mais à quel moment ce fils aîné là est devenu aujourd'hui le pire ennemi du père je vais vous l'expliquer ce soir si vous vous rappelez bien lors du décès de la maman de la femme du général camille macoso le général camille macoso m'a appelé pour la première fois je vais en arrière pour que vous puissiez savoir à quel moment la haine a commencé à cotiser dans son coeur lorsque la femme lorsque la maman de la femme du général camille macoso est décédé macoso m'a appelé au téléphone et il m'a dit petit voici un dossier qui est chaud je t'avais dit que moi je n'ai pas tué ma femme mais celui qui a tué ma femme ne va pas durer cinq mois trois mois sur la terre va mourir voici la preuve en est que c'est la maman de ma femme qui a tué ma femme voici un dossier clé voici un dossier frais à bouton national vient parler de ça si les réseaux sociaux ça va te donner de la visibilité et en plus tu sais très bien que c'est toi qui est en train de me défendre actuellement donc voici le moment porté encore pour que tu puisses venir me défendre je lui ai dit mais le père je cherche la célébrité je cherche la gloire mais qu'est ce que j'ai à faire à venir parler de quelqu'un qui vient de perdre la vie quelle est cette célébrité et cette notoriété que moi je cherche pour venir me réjouir du cadavre d'une pauvre femme qui a été maîtris par la disparition de sa fille mais qu'est ce que j'ai à venir faire pour faire un direct pour venir me réjouir de la mort de cette dame-là pour dire oh le gérard kabi macosso l'avait dit que ah il avait perdu sa femme que celui qui avait tué sa femme allait perdre la vie j'allais venir me réjouir cherchant quelle visibilité pourtant je suis né d'une mère et qu'est ce que je vais gagner en me réjouissant de la mort d'une pauvre dame automatiquement je lui ai dit le vieux je ne vais pas faire ce direct là je suis sincèrement désolé mais je ne fais pas ce direct voici la première fois où il était déçu de moi parce qu'il se disait que j'étais son chier de gâte j'étais celui-là à qui pouvait tout dire et ce petit n'allait pas parler j'étais celui-là qui pouvait envoyer si n'importe quel front malgré que la dignité et la moralité n'y est pas j'allais partir le défendre mais je lui ai dit non je ne viendrai pas salir la mémoire d'une pauvre grande mère je ne viendrai pas mettre une femme qui vient de perdre la vie venu me réjouir de sa mort c'est pas possible voici la première fois d'abord où il était déçu de moi la deuxième fois il m'a appelé et il me dit je veux que tu partages mes directs sur ta page quand je suis en direct mes directs doit passer sur ta page je lui ai dit mais le vieux bien vrai que j'ai pris ta défense bien vrai qu'à un moment donné de ta vie j'ai donné ma poitrine pour que toi tu puisses être vu à la lumière mais le vieux retient une seule chose je ne suis pas venu pour marcher dans l'ombre de quelqu'un je ne suis pas venu sur internet dans le but de faire les autres et puis moi même être en l'obscurité je ne peux pas partager ton direct sur ma page je l'ai fait déjà une fois un moment au porté mais je ne vais pas la refaire deuxième fois vraiment je suis désolé je ne vais pas en ok car partager ton direct sur ma page voici la deuxième fois où le père est dessus du fils ce soir ici je parle à travers mon coeur et mon âme je sais que c'est dieu qui m'inspire et dieu sait que rien que la vérité et la vérité sont dans ma bouche voici pourquoi mon français est limpide ce soir parce que dieu même c'est que je suis en train de parler la vérité parce que je priais avant de faire ce direct là je confiais mon âme à dieu j'ai dit seigneur ce combat que je vais mener ce soir ce n'est pas un combat dans le but de venir humilier quelqu'un mais c'est un combat dans le but de venir laver tous ces femmes et ces hommes à qui ils ont prêché le mensonge durant des années ce prétendant pasteur et homme de dieu pourtant ce n'est que un c'est que ce n'est que le diable vêtit en bradar ce soir ici c'est toute l'afrique qui parle à travers moi voici la deuxième fois où je lui ai dit non et immédiatement il était dessus immédiatement il s'est dit voici ce petit là qui va me tenir tête c'est la deuxième fois c'est là le père a commencé à cotiser la haine dans son coeur j'ai commencé à faire mes dirais de pas autre j'ai créé ma page stéphane abré qui a été attaqué après ça vous avez vu la suite je suis sorti la tête de l'eau j'ai commencé à batailler j'ai créé un petit national je suis de vélo je trouve l'homme que je suis sur les réseaux sociaux par mon courage par ma bataille et par ma détermination vous vous rappelez de l'histoire de chris yapi lorsque ce monsieur là parlait de chris yapi vous avez vu tous la guerre sur les réseaux sociaux entre chris yapi et ce faux pasteur déguisé je suis sorti je fais un direct dans le direct je lui ai dit qu'il n'est pas venu sur les réseaux sociaux pour montrer qu'ils sont ceux qui veulent nuire à qui et à quoi s'en rend si les réseaux sociaux c'est un pasteur qu'il se contente de son milieu de pasteur qu'il arrête de fouiner sa bouche partout que s'il a envie de vendre ses urnes d'option il a envie de vendre ses veines de canard il a envie de vendre l'eau il n'a qu'à continuer de les vendre mais qu'il n'a qu'à lever sa bouche d'affaires de chris yapi voici la troisième fois où ce père là va se sentir indigné parce que le fils n'est pas venu le soutenir parce que celui qui prétend n'est pas venu l'aider dans un combat ou lorsque il combattait avec chris yapi je l'ai dit mais tu combats avec qui ? tu combats avec une personne que tu ne connais pas chris yapi n'en sait même pas si c'est un être humain, si c'est une femme, si c'est un homme personne ne connait son identité mais concentre-toi sur les faits qui sont réels voici là où le père a gardé la rancune une troisième fois dans son coeur la quatrième fois c'est lorsque il y a eu l'histoire de Peter 007 lorsque il y a eu l'histoire de Peter 007 je suis sorti où ce lascar a décidé les réseaux sociaux que Peter 007 était sidé, qu'il avait le sida je suis sorti, je lui ai dit mais ce n'est pas ton rôle le père tu prétends prêcher l'évangile, tu prétends être un homme de Dieu tu prétends être celui-là qui est venu conduire les enfants de Dieu sur le royaume des cieux mais tu ne peux pas venir t'asseoir sur les réseaux sociaux et dire que Peter 007 a le sida sachant très bien que le sida est la maladie la plus détestée par les Africains mentalement quand on dit à un Africain qu'il a le sida il pense que sa vie est gâchée mais tu es en train de gâcher la vie de ce dernier sur les réseaux sociaux à travers ce que tu dis ce n'est pas normal de venir t'asseoir pour venir dire que Peter 007 a le sida voici la quatrième fois où le père a gardé la haine dans son coeur et c'est là qu'il m'a appelé au téléphone pour me dire fils à partir d'aujourd'hui je ne veux plus jamais que tu fasses des directs sur moi il m'a appelé en trance les vocaux sont là mais je ne mettrai pas ces vocaux là parce que lui-même il les sait et vous-même vous le savez très bien l'histoire de Christiapi ce n'est pas du mensonge les faits sont réels ils sont sur les réseaux sociaux c'est à ce moment là que ce monsieur là a dit que c'était la goutte d'eau qui débordait le vase ce petit là veut me défier ce petit là veut faire cela veut faire cela et c'est là qu'il a commencé à me prendre comme concurrent mais un père qui prend son fils comme concurrent un père qui doit être normalement heureux de dire voici un jeune qui a un verbe qui a une énergie mais qui a un palais facile qui peut défendre les causes des personnes sur la toile mais ce père là a commencé à cotiser la haine parce qu'il a vu que ce fils là commençait à devenir important sur les réseaux sociaux il a vu que Aboudjou National commençait à devenir quelqu'un sur les réseaux sociaux il a vu que Aboudjou National commençait à se faire un nom sur les réseaux sociaux il a vu que ce petit là devenait très important donc qu'est-ce qu'il faut faire il faut le casser qu'est-ce qu'il faut faire il faut montrer ce petit là comme un petit qui est irréfléchi qu'est-ce qu'il faut faire il faut montrer ce petit là comme un petit qui n'est pas crédit donc qu'est-ce qu'il faut faire il faut attendre le moment au porté pour venir gâcher la vie de ce petit sur les réseaux sociaux, afin que les gens puissent se dégoûter de moi et disent que nous ennévons notre image sur la vie d'Amboutou Nationale. Voici son rêve qui était là. Parce que je devenais menaçant pour lui. Subutément arriva l'affaire Fabienne. Oh! Voici le moment porté pour détruire Aboutou Nationale. Il arriva maintenant l'histoire Fabienne. Et voici le moment porté pour détruire Aboutou Nationale. Il attendait cette occasion depuis des mois, depuis des années. Parce que ce petit-là a refusé une fois, a refusé deux fois de lui obéir, a refusé trois fois d'être son chien de garde, a refusé quatre fois d'être son chien de garde. Voici le moment porté, l'histoire Fabienne pour détruire la crédibilité de Aboutou Nationale. Il n'a pas attendu une minute. Il a saisi cette histoire. Il a saisi cette histoire. Et il a dit « Je vais détruire ce petit-là. » Maintenant, nous allons rentrer maintenant dans l'épisode. Nous allons rentrer maintenant dans une phase de tubulence. Je vais vous montrer ici maintenant qui est véritablement ce Lascar. D'où vient-il ? Et pourquoi est-ce qu'il ne fait qu'encubé les Ivoiriens et les Africains ? Nous rentrons maintenant dans la phase des discussions totales. Nous rentrons maintenant dans la phase où lui-même va parler. c'est de ça qu'il s'agit. Écoutons-le ! Et ensemble, nous allons décortiquer l'affaire Fabienne. Je vous me rends ici. Écoutons. Je ne sais pas que mon cœur est chaud. Écoutons-le ! Papa a raison. Nous, on n'est pas. Mais c'est toujours vous les mêmes qui a toujours les plus maris dits n'entraînés l'homme de Dieu et puis tu dis « Hé ! T'as même con ! » Toi qui dis ça, on parle d'une enfant qui a été violée, pas à billet. Vous connaissez les jeux ? Vous connaissez les gens sous-tit ? Cliquez ici, et pas mon collègue. Il faut que ce soit clair dans la tête de tout le monde. Il faut que ce soit clair. C'est une fameuse histoire où on parle, je ne suis pas dedans. Je suis une entité vivante. Non ! Je ne tape jamais pour tout ce sujet. Tous les combats que j'ai pris, si j'ai gagné. Vous pouvez les combats ou pas ? Voici ici ce monsieur qui nous dit lorsqu'il a attendu l'occasion de Fabienne pour venir démontrer à la face du monde entier que je n'étais pas crédible. Parce que j'ai eu à faire intervenir ici le présumé violeur pour lui donner quand même la parole. Parce que même à la justice, quand on attrape quelqu'un sur les faits, des crimes, qu'on envoie à la justice, le juge va lui poser la question de quand même se défendre. c'est de ça qu'il s'agit. Il nous dit ici qu'il n'a jamais perdu un combat. Que le tout combat qu'il a pris sur la toile ici, il est allé jusqu'au bout. J'aimerais te poser la question qu'est-ce qui devient aujourd'hui l'affaire Fabienne ? Mais avant que je n'arrive sur l'affaire Fabienne, qu'est-ce qui est devenu aujourd'hui l'affaire du couple Métouin ? Marcoso en direct ici a dit que lui, il allait payer l'avocat pour le couple Métouin. Que lui, il allait charger l'affaire du couple Métouin. Mais la pauvre dame s'est retrouvée seule à l'affaire avec son mari. Appelant Marcoso en longueur de journée, il ne prenait plus son téléphone. Donne-moi la suite de l'affaire du monsieur qui a été tabassé par le commandant ou par le capitaine de gendarmerie qui a été frappé le football Métouin. Que a devenu l'affaire ? Tu n'es pas allé au bout de cette histoire. Mais à la première occasion d'un nouveau buzz, tu as laissé ce buzz-là et tu as laissé un autre buzz. Voici véritablement quelle est ta véritable nature. Tu n'as jamais rien fait pour les gens. Mais quand tu le fais, c'est en fonction de la visibilité que tu peux avoir. Vouloir toujours te faire plaire. Vouloir toujours te montrer intéressant. Mais en voulant t'offrir, en voulant trop faire, on se gâte. On poursuivre ensemble. Et on écoute. On va demander pardon. J'aime bien. Il faut que tu assoies. Il y a des faits. Regarde, pompez un peu aujourd'hui. Tiens, pompez un peu. Voilà. Et tu ne connais pas encore. Souvenez à soi. Les gars, je ne vois pas de partage. Non. Je ne vois pas assez de partage. Non. Je ne vois pas assez de partage. Yeah. Vous avez battu le record. Vous avez battu de combien ? 20 000 partages. Je t'ai là à vous saluer. D'abord, permettez-moi de dire merci à tous ceux qui depuis hier m'appellent. Mais du mon général, nous comprenons désormais ton combat. Je tiens de merci à tous ceux qui depuis hier m'appellent. Mais du mon général, c'est maintenant on comprend pourquoi tu suis Facebook. Tout ce que tu fais, c'est pour attirer les gens pour un combat. Je dis oui, carnez-vous. Donc, je m'a dit, il faut t'asseoir. Yaka Yaka, prends ton tabou à ce point-là. Je demande à tous les... Si on ne va pas le direct partager sur la page de Yaka Yaka, je vais vous m'enverter Yaka Yaka. C'est un moment. Vous allez partager mon direct, c'est mon dernier direct. Y'a parlé et puis je ne reviendrai plus sur certains sujets. Mais Fabien, je n'ai jamais fait vidéo. Malgré que souvent les personnes allaient me tagger sur des postes ou des vidéos où on me parle. Tu nous dis ici que l'affaire Fabien, tu n'allais pas laisser. Mais aujourd'hui, les internats se posent la question que deviens aujourd'hui la petite fille Fabienne. Parce que c'est à cause de Fabienne que tu m'as dit et tu as montré aux yeux du monde entier que j'étais un enfant maudit. C'est à cause de l'histoire Fabienne que tu as dit devant le monde entier que moi j'ai plus 2000 euros avec le présumé violeur. Tu nous as fait croire ici que toi, tu n'allais pas laisser l'affaire Fabienne. Mais que deviens aujourd'hui cette petite fille après 4 mois ou 5 mois ? Tu ne nous as pas donné suite. Tu es passé à autre chose et tu es entamé de beurre en beurre parce que la petite fille au fait ne t'intéressait pas. Mais c'était l'occasion palpable pour montrer à la face du monde entier que Aputour National voici qui il est véritablement. Tu as saisi cette occasion-là pour déverser ta haine, pour déverser ta jalousie et pour venir essayer de me détruire. Mais tu ne peux pas détruire ce que tu n'as pas créé. Je suis un enfant de Dieu. Et si aujourd'hui je suis au stade de ma vie où je suis, c'est parce que Dieu parle à travers moi. Ces gens qui me regardent ici ne sont pas des bébés écarés. Ce sont des êtres humains qui sont la richesse de la vérité. Tu as menti à l'homme mais tu n'as pas menti à Dieu. Voici pourquoi Dieu m'explique ce soir dans le but de montrer véritablement qui tu es. Je vais prêcher l'évangile sur toi. Oui, ce soir ici, c'est ta délivrance. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez les villettes. On t'écoute. Tu dis vieux père Faut couper tu prends moi mon travail non mon combat pour un jeu moi mon combat c'est une petite fille qui a été violée et à la partie on est en train d'appeler des gens à se mobiliser financièrement pour elle. Toi tu rentres comme un sorcier dans le tour tu l'as arrêté payer ton deuxième nom. Tu arrêtes la partie où on doit aider la fille. Chant de l'homme ton sabotage est mauvais mais il faut te calmer. Il va aller doucement doucement puis il te prend de mon filet il va t'amener au laboratoire il va enlever ton ancien pot il va te couper bien et puis il va mettre une nouvelle pot bien te libérer. Quand tu es à partir tu es délivré à jamais au nom de Jésus parce que vous allez prononcer le nom de Dieu vous ne battez jamais à l'église. Vous prononcez le nom de Dieu vous combattez même l'église. Ce n'est pas qui veut parler de Dieu. Voici ici déjà dans le direct qu'il allait me plumer après avoir fini de me plumer il allait me laisser partir parce que c'était le moment opportun de cacher ma réputation sur les réseaux sociaux. Tu nous dis que nous on parle de Dieu mais on ne connait pas de Dieu pourtant toi tu n'as aucune église. Tu nous dis que nous on parle de Dieu mais que nous on ne va pas à l'église que nous on ne connait pas Dieu. Toi tu n'as jamais connu Dieu. Tu n'as jamais cru dans Dieu. Voici pourquoi tout ce que tu fais se résume à l'argent. Pour toi le monde entier se résume à l'argent. Pour toi dans ce monde là toutes nos vies doivent se résumer à l'argent mais la Bible dit l'or et l'argent appartient à Dieu. Mais toi tu penses qu'avec l'argent tu peux tout acheter. Tu penses que la vie d'un être humain se résume à l'argent. Tu l'as dit ici hier que tu allais me déplumer tu allais me déplumer tu allais enlever ma chair et puis me donner. Mais tu n'as pas réussi à le faire parce que le Dieu que j'ai pris est un Dieu de gloire. Ce Dieu n'en a pas permis que toi tu puisses avoir raison de moi. Ce Dieu n'en a pas permis que toi tu puisses avoir raison de moi. Voici pourquoi je ne fais que fléchir je me charge de ce que Dieu fait et je lui dis merci encore une fois de plus parce que tu as voulu montrer à la face du monde entier que j'étais le diable mais pourtant c'est toi le diable habillé en Praga. Mais monsieur aujourd'hui c'est ta délivrance. Nous continuons ensemble. Je vais vous relater ici information par information et nous allons voir véritablement qui il est. Je te connais bien mais aujourd'hui il faut que tu mettes des canibas dans ton cuir pour que ça te chauffe et pour que tu fasses une diarrhée et quand tu sors de là que tu es droit il faut que personne ne t'ait bien te dit une chose il ne faut plus jamais faire des vidéos pour dire non vous voyez les gens sont jaloux de moi champion il ne faut plus détaille au nom de Dieu il ne faut plus jamais dire ça j'ai dit moi je te dis il ne faut plus jamais dire de ta bouche que les gens sont jaloux de toi parce qu'un matin le Facebook quand il est dans nos bottes il n'est pas camarade le bottes il a bâti des records sur le décès de ma femme il faut te calmer regarder avec fierté un homme qui prétend être un homme de Dieu qui parle avec fierté des records sur le décès d'une personne quelle est la notoriété que l'homme cherche sur le décès d'une personne quelle est la visibilité que l'homme cherche sur le décès d'une personne tu dis haut et fort que arrête de dire que je suis jaloux et que les gens sont jaloux de toi mais bien sûr que tu es jaloux parce que la preuve en est c'est ceux les négri qui ne font que comparer les vues sur Internet qui lutte avec toi tu penses que qui lutte avec toi tu penses que qui a envie de lutter les vues avec toi c'est toi que tu es dans un monde et tu te fais ton film à toi seul tu penses que les gens luttent les vues avec toi tu penses que nous on est venu sur les réseaux sociaux c'est pour lutter les vues que nos gens ont battu des records sur la mort de quelqu'un et avec fierté tu le dis avec fierté tu dis que les gens ont battu des records sur la mort de quelqu'un pour moi tu devais avoir honte pour moi tu devais avoir honte de le dire mais comme tu vis que pour les réseaux sociaux comme tu as pris les réseaux sociaux pour faire de ça aujourd'hui ton âme voici pourquoi Facebook a transformé ton coeur et ton âme tu t'es trop emballé dans les réseaux sociaux monsieur redescend citer Facebook c'est que du vituel ce n'est pas la réalité Facebook c'est que du vituel et ce n'est pas la réalité c'est parce que tu es peu de foi oui je te le dis tu es un homme peu de foi tu es un homme qui ne crée pas Dieu tu es un homme qui n'a jamais connu Dieu parce que celui qui a connu Dieu parle de Dieu celui qui a connu l'évangile parle de l'évangile le pasteur Marcelo est-ce qu'il a besoin de parler des cesses de femmes il a besoin de venir s'asseoir pour parler de tout et de rien pour parler de politique pour parler de la vie des gens pour venir insulter l'intimité des femmes insulter mère pour avoir de la visibilité non il prêche l'évangile et à travers ce que Dieu lui fait passer comme message il a aujourd'hui des millions d'abonnés et il est connu partout dans le monde entier je prends encore un autre exemple sur le pasteur Mohamed il ne parle pas des faits de société il n'a jamais pris sa bouche dans une histoire sur les réseaux sociaux mais quand tu l'écoutes quand tu écoutes son évangile ça purifie ton âme il n'a pas besoin d'insulter il n'a pas besoin de dénigrer il n'a pas besoin de concurrencer les vieux pour avoir un nom mais Dieu parle à travers lui et quiconque écoute son message qui a le Christ sans lui va se retrouver dans ses propos voici pourquoi son évangile ne fait qu'il prospérer mais toi tu es en train de courir les vieux sur les réseaux sociaux et tu te dis pasteur tellement tu as oublié l'évangile de Dieu tu ne parles même plus de Dieu depuis ce matin voici un homme de Dieu qui ne fait que des postes pour parler que d'application nationale mais pourtant Dieu que toi-même tu prétends dire que tu parles à travers Dieu tu es incapable de parler de Dieu sur ta page tu es incapable de parler du Seigneur parce que en parlant de Dieu sur ta page tu n'as pas la visibilité parce que tu as en parlant de Dieu ça ne te donne rien en parlant de Dieu sur ta page ça n'amène pas les gens c'est 400 personnes qui te suivent c'est 500 personnes qui te suivent donc tu as besoin de parler de faire des sociétés tu as besoin d'essayer de détruire l'image des gens tu as besoin de rentrer dans la famille des gens tu as besoin de prendre des dossiers que tu n'as jamais aboutis pour avoir de la visibilité voici pourquoi tu as laissé Dieu tomber mais je poursuis avec toi ce soir je dis nous sommes dans un film de karaté et moi je suis le brave c'est de ça qu'il s'agit on écoute ça fait jaloux de moi ça vous sera tiens à quoi t'es pire pourquoi les gens sont jaloux de toi écoute le là les gens tu ne te diras pas à quoi ça c'est rien une fois dès qu'on permet les gens font jaloux de l'Eka vous êtes pire vous représentez quoi dans ce monde là vous êtes financé quoi vous avez qu'à l'impact des décisions de l'Etat rien calmez vous nous sommes des cons de Facebook des cons que nous sommes et bien rien à l'autre est jaloux de l'autre parce que l'autre est en train d'évoluer quelle évolution on peut suivre ça calmez vous quand l'on est mais c'est pas vous taisez et puis ils vous enseignent par A plus B ce qu'on appelle la marmaille de Facebook vous faites des diens depuis que Facebook a monétisé parce que Facebook c'est toi oh Dieu là quand vous suivez les diens de l'Holo Moté tant que tu te connais les publicités dont Facebook lui paye moi Facebook ne me paye pas sois-moi tu te moques de moi oh j'ai tellement fait des infractions que fais-nous ne me paye pas eh moi fais-nous ne me paye pas mola plutôt bravador souvent la gousse million par moi eh si j'avais pas souvent 30 millions par mois j'allais avoir mal mais Facebook vous paye depuis que Facebook a commencé à monétiser vos pages vous êtes devenus tous fous comme des drogués tous les sujets vous allez venir en jeans rien que parce que vous voulez l'argent de Facebook mais il y a de l'argent de ça cet argent de ça la vidéo que tu as fait hier même la vidéo que tu t'es mis à genoux aujourd'hui tu sais que Facebook va te payer pour ça donc tu sais que tu as des filles que Facebook va te payer pour la vidéo pour laquelle tu t'es mis à genoux mais en temps normal si tu t'es sérieux toutes les vidéos que tu as fait sur la petite dôme la monétisation de tout ça tu fais les captures j'ai parlé de la fil il me dit ici je t'ai dit que j'allais à toi pas à part tu me dis ici que moi lorsque je fais mes directs que je suis payé oui je suis payé à travers mes directs tu dis ici que moi je parlais de l'affaire Fabienne juste pour avoir de l'argent mais j'aimerais ici te montrer devant la face du monde entier oui ma tendre bébé est garée j'aimerais ici te montrer de vous dire que hier j'ai fait une très mauvaise communication Mathieu mets-moi le logo de l'application l'application en vérité ceux qui sont en Côte d'Ivoire ne peuvent pas la télécharger ceux qui sont en Afrique ne peuvent pas télécharger l'application c'est une application où ceux qui sont en Europe téléchargent et puis ils envoient l'argent sur un numéro de téléphone en Côte d'Ivoire et toi tu peux aller retirer dans Orange Money ou M.T. Money regardez voici dans le même direct de Fabienne ici tu as dit que moi je suis venu faire un direct et à la fin du direct je parlais des Oscars je suis venu faire un direct et dans ce direct là j'ai été monétisé que je suis venu gagner l'argent sous le cas des viols mais voici celui qui est un homme exemplaire dans le même direct là tu fais la publicité cette publicité la moins je l'ai faite où j'ai été payé pour ça ils m'ont payé 1000 euros pour faire la publicité publicité des Tatarsen tu prétends venir défendre quelqu'un tu dis que moi le H2N j'ai pris l'argent de con tu dis encore que moi je suis venu m'asseoir j'ai fait publicité des Oscars mais tu fais publicité ici durant le live tu fais publicité ici durant le live de Fabienne au fait tu veux montrer aux yeux du monde entier que nous nous ne sommes pas des exemples que toi tu es l'exemple mais en voulant pensant que toi tu es le plus intelligent j'aimerais te dire que tu n'as jamais été intelligent et voici pourquoi Dieu te met à découvrir toi même dans le même direct tu fais la publicité tu prends de l'argent avec des gens mais tu interdis les gens de venir parler au fait tu avais une haine tu avais du mépris tu attendais le moment opportun de venir déverser ta haine de venir déverser ta jalousie de venir déverser ton mépris tu as saisi l'occasion pour essayer de me détruire mais tu n'as pas pu je suis avec toi ce soir c'est maintenant la délivrance va commencer on est parti je poussure encore avec toi écoutons-le moi j'ai un petit voyou dans les rues président d'une organisation je suis président de la commune des rénaisons le GLC l'association des consommateurs la commission protestante évangélique l'alliance chrétienne pour le verre en Côte d'Ivoire et puis on te parle et puis en plus encore diplomate il faut que tu te rappelles diplomate en Côte d'Ivoire j'ai une statue de diplomate quand je rentre dans mon pays on ne compte pas de bagages statut de diplomate il faut bien regarder j'aimerais dire que c'est seul en Côte d'Ivoire qu'un homme comme toi peut avoir un statut de diplomate parce que je ne sais pas qu'est-ce que tu apportes à l'état de Côte d'Ivoire c'est malheureux pour la Côte d'Ivoire d'avoir un statut de diplomate dans un pays quel est le boulot que tu fournis en Côte d'Ivoire j'aimerais savoir voici un homme j'espère que tous les pasteurs qui se prétendent être pasteurs en Côte d'Ivoire sont des diplomates parce qu'à part ça je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait encore c'est malheureux pour la Côte d'Ivoire d'avoir un homme pareil avoir un statut de diplomate dans un pays de droit qu'est-ce que tu fais pour la Côte d'Ivoire j'aimerais savoir ici est-ce que tous les pasteurs de Côte d'Ivoire ont un statut diplomate est-ce que tous les hommes de Dieu de Côte d'Ivoire ont un statut diplomate je ne le pense pas mais où as-tu obtenu ce statut diplomate là à quel prix as-tu fait pour obtenir ce statut diplomate là j'aimerais savoir voici un pays où n'importe qui devient diplomate tu es diplomate et tu es en quoi tu apportes quoi à la nation ivoirienne voici férés si il télèque fait de toi un diplomate voici férés si il télèque te donne le statut de diplomate parler si il télèque en longueur de journée et sur telle intimité des femmes te donne le statut de diplomate j'aimerais savoir attendez je vais bloquer des gens tranquillement ce soir ici je ne suis pas là pour m'amuser on poursuit un coup ensemble mais sur ça je ne vais pas trop m'attarder là-dessus mais je voulais signifier ça pourquoi tu es diplomate tu es ministre tu es député tu es maire tu es commissaire tu es général tu travailles la fonction publique tu as obtenu ton passant diplomatique comment ? on poursuit ensemble bête il y a vos dévices juste qu'on voit 13 000 personnes collectées là où c'est on fait 40 000 personnes collectées juste parce que tu veux réussir un événement au détriment d'une petite fille il va y être violée juste parce qu'on veut la chaîne de Facebook un maudit là où c'est on fait 40 000 personnes collectées et je vous ai dit très bien la concurrence regardez il y a vos dévices juste pour voir 13 000 personnes collectées là où c'est on fait 40 000 personnes collectées je vous ai dit que ce gars il a toujours été jaloux le jour où je fais le direct à 1h du matin j'étais suivi par 13 000 personnes il est venu dit juste pour avoir 13 000 personnes connectées là où c'était on fait 40 000 personnes connectées il n'était que dans la concurrence il ne fait que penser que à lui ce monsieur là n'a jamais rien fait pour quelqu'un gratuitement n'a jamais rien apporté pour quelqu'un gratuitement et lorsque tu te rebelles lorsque tu décides de ne paier son chien de garde tu deviens automatiquement son ennemi et il doit tout faire pour te détruire mais tu ne détiens pas la vie de quelqu'un voici pourquoi tu ne peux rien apporter à qui que ce soit dans ce monde on l'écoute ici ensemble je vous ai dit que j'ai beaucoup de choses à dire aujourd'hui écoutons le fait que tu veux réussir un événement au décliment d'une petite fille il ne va rien violer juste parce qu'on veut l'argent de Facebook 1 c'est un manque de respect à toutes les femmes qui ont été violées dans le monde tu leur as manqué de respect tu leur as fait croire que tu vas dévoiler un violeur toutes les femmes violées se disent on va tous les attraper et tu viens les dire oh dégage ici hier tu as fait ça je vous ai mis bien c'est le 4ème manque de respect à ma personne c'est un sabotage dans la quête de la vérité car car tu as pris le camp de NPP et tu vas nous amener sur d'autres pistes je vais te dire une chose et c'est la dernière fois que je vais te parler ce livre c'est le livre saint que j'avais en prison regarde bien ce livre c'est le livre saint que j'avais en prison je suis sorti de la prison avec ce livre je te souhaite tout le bon rêve mais toi et moi on n'a pas les mêmes valeurs on n'a pas le même esprit on n'a pas le même seigneur toi et moi on ne combat pas dans la même on n'a pas le même combat on ne va pas dans la même direction Jésus dit soit vous êtes avec moi soit vous êtes contre moi non ça elle il la est elle est elle 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501